Régis Le Sommier, je rappelle que vous arrivez d'Ukraine. Je suis assez... Moi, je viens de passer, en effet, près de dix jours. Alors, j'étais... En avril, j'avais été côté ukrainien. Là, j'étais avec les troupes russes. Deux enseignements, ils sont absolument déterminés. Ils ont énormément d'armes, énormément. Il y a des chars... Vous pouvez me laisser terminer, s'il vous plaît ? Je posais juste question les Russes ou les Ukrainiens. Non, les deux. Mais en tout cas, les Russes, on avait dit... J'ai entendu sur des plateaux plusieurs fois qu'il manquait de munitions, que les troupes étaient démoralisées. Non, le discours de Poutine, il marche à fond, avec ses troupes, en tout cas. Moi, j'ai passé du temps avec ses soldats. L'écho, on en parlait hier soir, de la Seconde Guerre mondiale est permanent. C'est-à-dire que c'est une sorte de forme structurante. C'est-à-dire qu'ils vivent la guerre de leur grand-père, finalement. Et c'est peut-être quelque chose que, pendant des années, on a un peu ignoré. Mais en tout cas, chez eux, c'est extrêmement fort. Ils sont absolument déterminés. Et c'est un enfer. Ce que je veux dire, c'est que quand j'entends des propos comme celui de M. Ménard, nous dire, on va y aller, on va continuer, continuer, continuer. Moi, je n'ai pas envie qu'on vive en France, que j'ai vécu pendant dix jours. C'est-à-dire, vous êtes sur une ligne de front, c'est verdun. Quand vous dormez, vous êtes réveillé par des obus, parce que votre fenêtre a été soufflée. Donc, du coup, vous êtes en train de calfeutrer la fenêtre, parce qu'il fait moins 15 dehors. Donc, c'est des gens. Ça, c'est ce que j'ai vécu à mon petit niveau, pendant quelques jours avec eux. Si vous voulez, ces gens-là vivent ça en permanence. On est arrivé la dernière journée, dimanche. Dimanche, on était sur un poste avancé, vraiment sur la ligne de front. Le soldat, le sergent qui nous recueille à ce moment-là, parce qu'on est obligé de courir pour aller dans cette position, nous explique que ce matin... Et là, vous étiez avec les Russes. J'étais avec les Russes. Il nous explique que ce matin, ils ont perdu trois hommes. Les trois hommes, ils sont là, dans le truc. Il nous dit qu'on ne peut pas aller les récupérer, parce que ça tire trop, vous comprenez. Et en effet, on est dans la ligne de mire d'un char ukrainien qui est à 500 mètres en face. Donc, on est en train de se calfeutrer dans une grange. Ce sergent me dit ça. Et je lui dis, mais j'imagine qu'à un moment, vous faites des trêves pour récupérer vos hommes. Moi, j'ai déjà vu ça en Syrie, même avec des djihadistes. L'armée d'Assad qui dit, bon, on va mettre les hommes qui sont morts et vous allez les récupérer. Là, il me dit, non, il n'y a pas de trêve. Il n'y a jamais de trêve. Il n'y a jamais d'accord. Il y a juste un petit soupçon d'humanité qui arrive sur le coup de midi et demi. Tout à coup, les bombardements se calment un petit peu. Et je lui dis, mais c'est parce que c'est la pause-déj ? Il me dit, oui, effectivement. Il me dit, mais en gros, il ne faut pas le dire à nos responsables. Enfin, en gros, c'est un truc qu'on a décidé sans se parler. Vous étiez où ? J'étais dans la zone de Kremina, Zlatovo, qui est au nord de Bakhmout. C'est donc la lutte pour le contrôle des axes qui vont vers Bakhmout. Pour expliquer, Bakhmout, c'est la ligne de vie vers Kramatorsk, vers Sloviansk, qui sont les deux dernières grosses villes tenues par les Ukrainiens. C'est l'une des parties du front les plus disputées actuellement. Et ce sont des duels d'artillerie nuit et jour avec du 220, du 300 mm, des missiles. Et alors, attention, parce qu'on parle des armes occidentales là, mais dans ce camp-là, même du côté ukrainien, les armes occidentales n'arrivent pas. Il n'y a pas de missiles Aymars. C'est du matériel russe contre du matériel russe. Pourquoi vous ne partagez pas l'analyse de Robert Ménard qui dit qu'il faut combattre Koutine et aller jusqu'au bout parce qu'il nous fait la guerre. Et si on ne l'arrête pas, après, ce sera nous la prochaine cible. Mais c'est au début, ce que je veux dire, c'est au début qu'il aurait fallu armer les Ukrainiens. S'il fallait que les Ukrainiens gagnent, il fallait leur donner des armes lourdes dès le début. Militairement, ça a été dit d'ailleurs par certains analystes, on leur a filé des missiles En-Law, des missiles Javelin. Au départ, c'est des missiles comme des bazookas ou des roquettes portatives personnelles qui permettent en effet... Mais alors maintenant, par rapport à cette inquiétude que nous avons tous et que nous avons plus encore ce matin avec ces livraisons d'armes massives. Oui. Ce que je veux dire, ce qu'il faut savoir, c'est au niveau international, est-ce qu'on est dans la perspective d'une troisième guerre mondiale ou est-ce qu'on veut que l'Ukraine fasse la guerre pour nous ? C'est ça la vraie question. Parce que les tanks, c'est très bien, le Léopard 2, le Abrams, si vous n'avez pas la maintenance derrière, si vous n'avez pas... D'ailleurs, le Abrams, il marche au kérosène, ça va être difficile de trouver du kérosène en Ukraine. Donc, les Américains vont devoir amener toute l'infrastructure en plus. Donc, il va forcément... Vous comprenez qu'entre cette zone que je vous décris et la frontière polonaise, il y a 3000 kilomètres. Donc, la ligne de vie, elle est énorme. Donc, si vous voulez, pour acheminer sur le front ces équipements, il va falloir très longtemps, il va falloir former les hommes. Les Américains, on pense que ça va être... En gros, dans un an, il y aura des Abrams. Donc, ce n'est pas tout de suite. Et là, actuellement, ce que moi, j'ai vu, c'est que les Russes commencent à grignoter, ils recommencent à avancer. Ils sont hier entrés dans la ville du Gledar, qui est une sorte de verrou... Au sud, qui est en fait juste à côté de Donetsk, qui tient depuis des années. Donc, ils sont rentrés dans cette ville. Ils ont repris une quarantaine de villages du côté de Zaporizhia. Zaporizhia pourrait être le front vers lequel les Ukrainiens pourraient... Là, il y a des signes de faiblesse des Russes de ce côté-là. Mais là, actuellement, ils sont à l'offensive. Et donc, ce n'est pas une offensive généralisée. Ils grignotent. Et pour revenir à ce que vient de dire Robert Ménard, est-ce qu'on veut risquer... C'est la vraie question. Est-ce qu'on est prêt à négocier pour le Donbass ? Parce qu'idéalement, franchement, c'est de se dire, ce Donbass, quand on entend d'un côté les extrémistes russes parler d'un veiller Kiev, et puis les proches de Zelensky parfois exaltés, qui disent on va reconquérir l'intégralité des frontières, depuis 2014, ce pays-là est divisé. Donc, il n'y a plus rien dans le Donbass russe... J'entends, mais quelle est votre analyse et comment vous voyez évoluer les choses ? J'allais dire, qu'est-ce que vous préconisez ? Moi, ce que je vois, c'est que c'est soit on fait la guerre aux Russes, mais dans ce cas-là, on y va. C'est-à-dire, on a des leaders comme Churchill, on a des leaders comme... Mais cette solution l'écarte. L'Occident ne va pas déclarer la guerre à la Russie. Oui, mais Joe Biden fait ce que font souvent les Américains, c'est-à-dire des guerres par procuration, c'est-à-dire des guerres en engageant les Ukrainiens, c'est-à-dire mourraient pour la liberté, mourraient pour la démocratie. D'accord, mais ça, on ne va pas faire la guerre. Emmanuel Macron ne va pas faire la guerre à Vladimir Poutine, on ne va pas déclarer la guerre à la Russie. Je pense, d'une certaine façon, je pense que les Russes aujourd'hui sont dans une perspective de fuite en avant, parce qu'ils savent qu'ils ont une partie du monde avec eux, ils savent que les Chinois n'ont pas varié, ils savent que les Indiens sont là, ils savent qu'une partie des partis... Donc, je repose ma question, votre analyse. Que va-t-il se passer selon vous les prochains mois ? Il faudrait que du côté américain, il y ait le mot paix, le mot négociation. Il existe ce mot. Ce mot, il a été prononcé, mais par le général Millet, par des généraux du Pentagone. Jamais par des civils. Vous écoutez Anthony Blinken, qui est censé être le chef de la diplomatie américaine. Jamais il ne prononce ces mots. C'est les Américains qui ont la clé de ce conflit. Le général Clermont vous écoute. Alors, évidemment, je comprends que Philippe Guibert ou Olivier D'Artigol ait une analyse sur ce sujet, mais le général Clermont ou Régis Le Sommier, évidemment, vous êtes en prise directe avec cela. Donc, je veux entendre le général Clermont par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Quels sont les points ou d'accord ou de désaccord que vous avez eus à la fois avec Robert Ménard, à la fois avec Régis Le Sommier. Et que pouvez-vous nous dire ? Alors, peut-être parler du risque d'escalade. Moi, en général, j'essaie de regarder le rapport de force. Je ne fais pas de jugement de valeur. Je regarde le rapport de force en fonction des objectifs des uns et des autres. Aujourd'hui, la stratégie des Ukrainiens se dévouler à récupérer la totalité de l'Ukraine. Pour ça, il faut chasser les Russes. Les Occidentaux ont décidé de soutenir la stratégie des Ukrainiens. Les Ukrainiens, aujourd'hui, dépendent quasi totalement, au moins à 80 %, des armements et des munitions fournies par les Occidentaux. Les Russes ont comme objectif, on ne le sait pas, mais enfin bon, ils se contentent très bien de ce qu'ils ont, mais ils peuvent également pousser, repartir vers Kiev et repartir vers Odessa, c'est aussi possible. Donc, on est en fait dans une phase dans laquelle on prépare une nouvelle bataille. Tout le monde a compris que cette bataille interviendra au début du printemps, lorsque les routes sont praticables et que les deux belligérants, les deux camps, auront amassé suffisamment d'armements pour estimer qu'ils peuvent gagner l'offensive. Donc, aujourd'hui, on est dans cette stratégie vis-à-vis de l'Ukraine. Alors, c'est plus un engrenage qui d'escalade. Je vais revenir sur un point que je pense important, parce qu'en fait, il est confirmé dans l'interview que donne le ministre de la Défense ukrainien, dont le Figaro, d'aujourd'hui. C'est la question des armements offensifs contre les armements défensifs. Alors, peut-être que la définition a changé au fil des mois pour les Occidentaux, mais aujourd'hui, c'est tout à fait clair. On va prendre l'exemple d'un char Léopard 2. Un char Léopard 2 allemand n'opérait pas des ukrainiens. Si ce char détruit un char russe dans le Bombas, c'est un armement défensif. Si le même char pousse plus loin, traverse le Bombas, et va détruire un char russe de l'autre côté de la frontière, c'est un armement offensif. La limite que les Occidentaux ont mis à la livraison, à l'utilisation des armements par les Ukrainiens, c'est de ne pas frapper en dehors de l'Ukraine. Tant que le conflit restera à l'intérieur de l'Ukraine, aussi sanglant soit-il, aussi dur soit-il, aussi long soit-il, les risques d'escalade, c'est-à-dire de Troisième Guerre mondiale, sont assez limités, parce que c'est ni l'intérêt des Américains, ni celui de l'OTAN, ni celui des Russes. Donc la question est vraiment de savoir est-ce que les Ukrainiens peuvent réussir à vaincre l'armée russe en se contentant de frapper les troupes russes à l'intérieur de l'Ukraine ? La réponse est non. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, le ministre de la Défense également demande des missiles de l'emporter. Il faut, pour gagner la guerre en Ukraine pour les Ukrainiens, il faut qu'ils frappent un certain nombre de dispositifs russes en Russie. Ils ont commencé à le faire, et le ministre de la Défense, je reviens à l'interview, rappelle qu'ils ne l'ont pas fait avec du matériel occidental. Toutes les frappes en Russie, dans la profondeur ou à la frontière, ou en Crimée, ont été effectuées avec des armes ukrainiennes. Donc la question, c'est qu'à un moment donné du conflit, les Ukrainiens pourraient être amenés à poser une question très simple aux Occidentaux. Vous voulez qu'on gagne la guerre ? On ne peut pas gagner la guerre si on ne frappe pas les forces russes en Russie. Donnez-nous l'autorisation de frapper les forces russes. C'est vrai que votre analyse est claire, j'imagine que vous la partagez. C'est tout à fait vrai. Je rajouterai une dernière chose par rapport à l'époque, la période du retrait de Rerson ou des offensives à Kharkiv, au fin septembre, c'est que les Russes se sont bunkerisés. C'est-à-dire qu'ils ont absolument, ils sont retranchés. C'est-à-dire que les Ukrainiens vont devoir payer très cher chaque kilomètre carré d'Ukraine repris. Ils ont vraiment, ils ont installé des positions défensives. Là, actuellement, ils sont dans une forme de grignotage. Il n'y a pas d'offensives généralisées des Russes sur le front. Mais ils ont installé ce qu'on appelle partout des dents de dragon. C'est des systèmes défensifs anti-chars. Ils ont mis des tranchées partout. Et surtout, ils sont devenus experts dans le maniement des drones. C'est-à-dire qu'à une époque, on disait l'arme technologique, elle est du côté des Ukrainiens. Les Ukrainiens, avec l'armement de l'OTAN, sont très très bons, etc. Aujourd'hui, dans la cathédrale militaire qui est la tranchée, le drone, c'est la clé de voûte. La clé de voûte qui regarde tout, qui transmet les positions aux pièces d'artillerie pour pouvoir traiter les objectifs. Et chacun fait ça. Et les Russes envoient parfois plusieurs drones qui se répercutent dans un bunker. Et dans ce bunker, il y a quelqu'un qui envoie les positions. Donc c'est comme ça que se fait la guerre, si vous voulez. Donc c'est une guerre à la fois ultra technologique et ultra barbare. Je vous propose d'écouter quand même, de voir deux, trois choses. D'abord, Zelensky. Parce qu'on ne parle jamais de Zelensky. Ou en tout cas, c'est toujours délicat. Parce que c'est le chef d'un pays qui est agressé. Mais c'est vrai que, si je voulais résumer les choses, je dirais qu'à peine a-t-il eu les chars qui demandent les missiles longue portée. Et les avions. Et les avions. Donc forcément, on peut avoir une inquiétude ici. Et je traduis cette inquiétude. Il a raison, quelque part. Puisque les chars n'ont pas changé la donne fondamentale. Non, mais il défend ses intérêts. Il défend ses intérêts. Il faut que ce soit couplé avec des appuis aériens. Il faut que ce soit couplé avec des missiles. Mais est-ce que ce sont les nôtres ? Est-ce qu'on a le droit de poser cette question ? Est-ce que ce sont les nôtres ? Et la vraie question, c'est est-ce qu'on s'engage ou pas ? Bah oui. Et ce sommier, vous êtes rentré, vous étiez sur la ligne de front. Vous êtes rentré quand ? Je suis rentré mardi. Bon, et vous étiez... Alors, vous viviez où ? Vous étiez où ? Vous êtes resté combien de jours d'abord ? Je suis resté une dizaine de jours. Et dans ces cas-là, vous êtes où précisément ? Vous vivez comment ? Alors, je vis... Si vous voulez, on intègre... Il y a plusieurs sas, en fait. Il y a des bases arrières au début. Vous êtes de la jonction, en fait, avec une personne qui est en charge de vous accueillir dans une sorte... Dans le PC de la division, en l'occurrence, il s'agissait d'une unité qui s'appelle la Brigade des Vétérans. Et je découvre d'ailleurs, dès le premier soir, que cette brigade vétérans, en fait, elle est composée essentiellement de soldats qui vont de 18 à 62 ans et qui sont des gens qui ont une expérience militaire, qui ont fait l'Afghanistan, qui ont fait la Tchétchénie et qui viennent, en fait, encadrer les fameux 300 000 conscrits que Poutine a décrétés, a réquisitionnés en septembre. Donc, en fait, ça va être un mélange. Le premier jour, en fait, on va voir des jeunes à l'exercice avec des vieux qui s'occupent d'eux et qui les forment. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que cette unité, donc, elle fait des rotations avec le front, elle part 10 jours au front et 10 jours à l'arrière parce que c'est tellement intense qu'il y a vraiment un... Ça, c'est pris en compte. En revanche, entre eux, ils appellent leur propre brigade. En russe, c'est CVK. Et en fait, ça veut dire SMP, ça veut dire Société Militaire Privée, comme Wagner. Donc, en fait, c'est comme Wagner. Et ce principe de la société militaire privée qui travaille en combinaison, là, en l'occurrence, c'était avec la 16e brigade blindée, c'est-à-dire une unité régulière de l'armée russe, en fait, c'est une guerre où des éléments, je dirais, qui ont de l'expérience, sont injectés au front. Voilà comment se... Vous vivez avec eux, là, pendant les... Je vis avec eux. Vous dormez avec eux, vous mangez avec eux. Des questions, d'ailleurs, qu'on ne pose peut-être pas forcément dans ces cas-là, mais est-ce que le ravitaillement se fait de manière convenable ? Est-ce qu'il n'y a pas de soucis ? Je parle de nourriture, des choses comme ça. Est-ce que l'infrastructure, l'infrastructure suit ? Alors, l'infrastructure suit, le ravitaillement est fait, il y a juste le souci des lignes de front, où là, l'activité que je vous décrivais tout à l'heure est tellement intense en termes d'artillerie, surtout, c'est vraiment des duels d'artillerie absolument gigantesques, et en permanence, de nuit, de jour. Et vous avez vu des gens partir et ne pas revenir ? Je n'ai pas vu de gens partir et ne pas revenir. En tout cas, tous ceux avec qui j'étais ont été dans un état... Vous savez, il y a quelque chose d'assez irrationnel dans les comportements sur la ligne de front. Vous avez des soldats qui sont parfois très émotifs, qui rient alors qu'ils ne devraient pas rire, avec une espèce de sens du fatalisme aussi. Et puis, à force de vivre sous les bombes, on finit par adopter des attitudes un peu superstitieuses aussi. Et alors, pour ce qui est du ravitaillement, ce qui est assez incroyable, c'est qu'en dépit de l'intensité, en dépit du fait qu'il n'y a aucun accord entre les deux belligérants, j'expliquais tout à l'heure qu'il n'y a pas d'accord pour l'échange de morts, mais vers midi et demi, il est d'usage d'arrêter un peu les bombardements. Et il est d'usage aussi, vous parlez du ravitaillement, et j'y viens, d'arrêter un peu les bombardements au début de la soirée, parce que c'est là que le ravitaillement arrive, et des deux côtés. Et les soldats, un peu à la façon, vous savez, le fameux film Silent Night, le livre sur la nuit de Noël, une sorte de trêve, là, c'est les soldats un peu qui ont décidé entre eux. Les chefs ne sont pas au courant, en tout cas, et il y a une tolérance, parce qu'il y a quand même une humanité. Vous étiez avec les Russes, on vous reproche parfois d'avoir une position pro-russe sur ce conflit. Moi, on me reproche, oui, je trouve ça d'ailleurs complètement absurde, parce qu'il est nécessaire d'avoir des correspondants qui vont côté russe. Et moi, j'ai des collègues avec qui j'ai couvert l'Irak, l'Afghanistan, qui sont du côté ukrainien. D'ailleurs, en échange, c'est assez intéressant, parce que parfois, en échange, j'ai eu un échange de mail avec Dorothée O'Lyric, de France 2, qui, elle, était à Bakhmout, côté ukrainien. Et on fait très attention de ne pas le faire quand on est là-bas, parce que sinon, on peut qualifier d'espionnage, etc. Donc, il faut faire très, très attention. Mais entre nous, on compare nos expériences. Et je pense que c'est absolument indispensable. Et la question d'être pro-russe, non, c'est pas vrai, parce que, tout simplement, je suis allé côté ukrainien, en avril, j'ai accompagné des volontaires français qui souhaitaient rejoindre l'armée ukrainienne. Donc, j'y ai passé dix jours. Donc, je suis passé, je suis allé de l'autre côté. Ce qui, pour moi, est toujours, pour un journaliste, c'est toujours intéressant de pouvoir aller d'un côté et ensuite aller de l'autre. Dernière chose, ceux qui sont aujourd'hui à la tête des pays occidentaux n'ont pas connu la guerre. Chirac avait connu la guerre. Joe Biden, d'ailleurs, l'a connu. Mais Emmanuel Macron ne l'a pas connu, évidemment. Est-ce qu'à votre avis, ça modifie leur rapport à ce conflit ? Moi, je pense que oui. Je pourrais citer également Colin Powell aux États-Unis. Vous vous souvenez quand la guerre en Irak a été déclenchée ? Colin Powell, je raconte cette anecdote parce qu'elle est très, très révélatrice. Colin Powell a connu le Vietnam. Et c'était quelqu'un qui est un homme qui n'avait pas envie d'aller en guerre. Il faisait partie de l'administration Bush. Et juste à la veille du conflit, Georges Bush l'a invité dans son bureau. Il lui a dit « Dis-moi vraiment ce que tu penses. On va partir en guerre, mais dis-moi ce que tu penses, Colin. » Et Colin lui a dit « C'est la règle du magasin de porcelaine. Tu casses quelque chose, il t'appartient et c'est toi qui le payes. » Voilà ce qu'il a dit à propos de l'Irak. C'est-à-dire qu'il savait qu'à partir du moment où on met le pied dans le conflit, on a très, très peu de chances d'en ressortir et on met le pied dans un engrenage et on en prend pour des années et cette chose nous appartient. Et la vraie question aujourd'hui en regard de ces leaders occidentaux qui n'ont pas connu la guerre, c'est est-ce qu'on veut que l'Ukraine nous appartienne ? Est-ce qu'on veut que ce conflit soit le nôtre ? C'est ça. C'est toute la question. Et est-ce qu'on aura, si tel est le cas, des leaders à la hauteur d'Eisenhower, de Churchill, qui seront capables de faire la guerre à Poutine et de la gagner ? Bon, en tout cas, on voulait vous écouter ce matin parce que votre témoignage est fort. Bon, c'est l'occasion de rappeler effectivement à Gisle Sommier ce que je disais tout à l'heure, l'Afghanistan qui est le pire pays pour les chrétiens et les chrétiens qui sont persécutés dans le monde entier. L'Afghanistan, qui est un pays que je connais bien et en effet où il y a vraiment très, très peu de chrétiens qui y sont demeurés, le problème du chrétien dans le monde, c'est que c'est souvent c'est à la fois la victime expiatoire facile à cibler et aussi, je dirais, c'est un peu le canari dans la mine qui meurt avant le coup de Grisou. Parce que quand le chrétien est attaqué, en général, le pays va partir en lambeaux très rapidement. Ça a été le cas en Irak, ça a été le cas en Syrie avec les djihadistes. Dès que les chrétiens sont attaqués, en général, ça veut dire que les conditions sont là pour qu'une guerre sectaire se mette en place. Et le chrétien, malheureusement, est celui qui est souvent sans défense, celui qui est souvent là, qui essaye de se faire accepter. Vous savez, un peu comme les juifs au Moyen-Âge ont trouvé la protection des puissants. Les chrétiens l'ont fait avec Nasser en Égypte, ils l'ont fait dans les diverses régimes bassistes. Et à partir du moment où ces régimes, où ces autocraties ont disparu, ils se sont retrouvés, je dirais, un peu livrés à eux-mêmes. Régis Le Sommier, merci pour vraiment votre témoignage qui nous a beaucoup intéressés. Non, vraiment, merci. Et on a encore plein de choses à échanger et à dire vraiment. Vous serez tout à l'heure chez Sonia Mabrouk, je crois ? Théoriquement, mais je ne sais pas si c'est confirmé, mais peut-être oui. Je vous le confirme. Je pense que Sonia sera très heureuse de vous écouter. Merci en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada